il s'agit des beignets de farine qui se mange en apéritif aussi qui peut se manger en dessert et qui peut se manger en entrée et alors ça sera accompagné des ailes de poulet pour l'apéritif d'accord les ailes de poulet fait maison voilà pour éviter que ce soit un peu sec et rendre un peu plus moelleux voilà on fait comme ça et ensuite on va mettre un tout petit peu d'oignon pour donner un peu un côté plus croustillant et on pourra mettre des petits cuis dents comme ça voilà et on passe à table et du poulet d'égé ça c'est un plat d'origine camerounais qui s'appelle directeur général pourquoi directeur général parce qu'à l'époque c'était des gens c'était des riches des bourgeois qui consommaient ce plat ça coûtait un peu cher et comme tout le monde n'avait pas les moyens et bah c'était préservé pour les généraux les directeurs généraux et autres et c'est fait à base des bananes plantain et du poulet des légumes des carottes du haricots des poivrons et un peu de tout quoi plein de légumes et puis voilà ça donne un résultat comme ça c'est tellement délicieux ce plat ça il s'agit du bar frais du bar braisé au feu de bois alors il s'agit d'une petite sauce salade pour rendre un peu le poisson plus agréable c'est bien de la consommer avec une petite salade et je le pose là et je la badigeonne avec la petite sauce verte que vous voyez qu'elle est très délicieuse et comme d'habitude on va passer un tout petit peu d'oignons parce que les grillades se mangent très bien avec des oignons et ça donne un bon goût dans la bouche d'après et aussi pour la déco c'est pas mal magnifique alors et voilà et maintenant on va passer à l'accompagnement ça il s'agit des aloko ça ce sont des bananes plantain ça se mange avec des bananes plantain en afrique de l'ouest on appelle aloko et en afrique centrale on appelle frites de plantain ou misole et voilà que dit de ce délicieux plat vous même dégustez il s'agit des gambas sautées au persil mais alors j'ai à manger des bonnes gambas c'est l'occasion pour vous c'est fait avec de l'ail et du persil super et ça ça peut se manger également avec ça va se manger avec du riz blanc très délicieux que avec trois ingrédients alors des gambas c'est un plat d'origine malienne qui se mange avec du riz blanc et c'est plutôt délicieux c'est une sauce à base des cacahuètes encore appelé arachide et c'est délicieux regardez regardez comment la beauté du plat comment c'est bon et bah bon appétit c'est le tchèboudienne ça c'est un plat d'origine sénégalaise les sénégalais là venez manger alors il s'agit du riz rouge du tchèboudienne avec une sauce avec du poisson du chou des carottes et des aubergines comme vous le constatez mais ça donne juste envie de se régaler tchèboudienne faut venir manger c'est trop bon comme vous le constatez ça sort tout droit du feu regardez regardez et ensuite on va les badigeonner avec la petite sauce verte comme d'habitude voilà et bien évidemment on passera un peu d'oignons là par contre on passera un peu d'oignons et ça va se manger bonsoir armel et elisabeth je suis heureuse de vous rencontrer dans votre restaurant banalage et j'aimerais bien que vous me racontiez l'histoire votre histoire pour commencer puis l'histoire du restaurant comment ça vous est venu d'ouvrir un restaurant à paris et et tout ce que ça importe et quels sont éventuellement tous vos projets d'avenir et vos rencontres que vous avez fait et que vous avez l'intention de faire et alors je suis armel j'ai 30 ans et l'idée du restaurant vient du fait que déjà c'est une passion et je suis venu en france ça fait 4 ans bientôt 5 ans et je suis venu en tant qu'étudiante j'ai terminé avec mes études et j'ai travaillé un peu en cabinet et je sentais que c'est pas ce que j'avais envie de faire et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat et je me suis dit étant donné que je suis passionné de la restauration ce sera l'occasion pour moi d'exercer ce que j'aime bien faire et avec ma soeur on a eu cette belle idée cette belle opportunité aussi de pouvoir exercer ici au 98 le merci mais plutôt de la gastronomie africaine mais pas que de la gastronomie camerounaise mais africaine parce que nous sommes en france et on a une forte communauté africaine et l'idée justement c'est de viser tous les africains qui veulent bien retrouver le plat de venir se retrouver au banalanche et savourer comme on sait si bien le faire d'après les retours clients bien sûr et aussi permettre aux européennes aussi qu'ils aimeraient bien découvrir la gastronomie africaine de venir essayer et c'est ce qui se passe bien jusqu'à aujourd'hui parce que on a pas mal d'européennes qui viennent essayer nos variétés ils aiment plutôt bien et est ce que vous avez des clients qui sont renommés oui on a des ambassadeurs de l'art qui viennent manger des artistes beaucoup aussi dans les milieux africains comme dans les européens qui sont déjà venus nous soutenir et qui aiment d'ailleurs et qui sont réguliers et on les remercie d'ailleurs et vous avez l'intention d'élargir votre clientèle dans toute la france par l'intermédiaire de vos clients parisiens et ont seulement pourquoi pas en europe et puis un petit peu partout oui bien sûr on a commencé par un restaurant et au niveau de la croissance on voit plutôt que ça évolue bien ça fait pas encore un an qu'on a ouvert et on se dit que d'ici un an quand même on va essayer d'atteindre les premiers objectifs qu'on s'est fixé c'est vraiment en cours et pourquoi pas s'étendre dans l'ensemble du territoire et même à l'étranger pourquoi pas et et l'idée aussi d'avoir un restaurant aussi bien décoré qui est décoré d'ailleurs par moi même avec aussi des idées de ma soeur aussi bien évidemment parce qu'on peut on peut pas tout faire seul et c'était parce que à l'époque j'aimais beaucoup fêter mes anniversaires et tout le temps j'étais sur internet je regardais des beaux restaurants où je peux aller fêter mais malheureusement c'était toujours des restants un peu plus luxueuse comme j'aimais c'était trop européen je me suis dit mais en fait il n'y a pas de restaurant africain qui dégage ce côté un peu soft que j'aimerais pour fêter mon anniversaire et déguster et manger des plats de chez moi et je me suis dit pourquoi pas rendre un peu l'endroit un peu plus sobre que bon c'est pas parce que c'est notre restaurant contrairement à d'autres restaurants on s'est dit qu'on va rendre un peu plus tendance pour attirer des jeunes comme nous et comme moi d'ailleurs qui veulent célébrer leur joie et partager d'un endroit agréable et aujourd'hui je suis très ravie parce que ça a plutôt bien marché quasiment tous les week-ends on a des anniversaires et des jeunes qui viennent à ces graves instagram map et je me dis que vraiment c'est un rêve qui a été réalisé et j'en vais essayer de bons jeux et on va continuer de l'avant avec la communication et on vous attend nombreux là pourquoi avoir choisi le 17e arrondissement justement 17e précisément dans les batignolles parce que il ya beaucoup de restaurants africains dans le 17e et surtout camerounais et on voulait pas se mettre du côté africain où il ya tous les africains vu qu'on voulait cette clientèle un peu haut de gamme quand même et aussi pour la sécurité vu qu'on a des personnalités qui viennent manger des ministres africains et tous qui viennent manger chez nous et pour garder cette image et pour la qualité aussi n'est pas laisser le vent rester haut de gamme on s'est dit que on va vraiment d'un quartier qui ressemble au projet qu'on veut pour pouvoir accueillir vraiment les africains qui veulent vraiment se poser d'un endroit cosy entre amis ou entre je sais pas pour se détendre et pourquoi pas le centre de paris le marais parce que c'est quand même vraiment son prêt tout le monde vient dans le centre de paris oui le 17e déjà c'est proche des périphes vous avez pas les clichés mais le marat c'est vraiment le son là tout le monde vient l'extérieur l'intérieur tout le monde vient justement là déjà je pense que en thème de restauration quand on est situé proche d'une porte c'est très important parce que en voiture c'est très facile déjà pour les conducteurs de savoir qu'à oui là bas tu sors à telle porte était là et du coup on aussi des endroits pour se garer facilement et ça je trouve que nos clients apprécient bien du fait qu'ils peuvent se garer là on a des parkings à côté et contrairement à d'autres côtés où on a du mal c'est très rétré ci on n'a pas la possibilité d'avoir des terrasses et ici on a trouvé une belle place devant de à notre déventure on offre une très belle terrasse d'ailleurs et ça permet aussi aux africains vencer des temps dans une terrasse avec des planches aussi mixtes mais plutôt africains on propose des beignets des pastels des ailes de poulet comme je vous ai fait déguster tout à là et c'est déçu et vous disiez qu'il ya une certaine proportion de population africaine dans le 17e arrondissement oui mais en fait c'est une population très très distrait très distinguer pourquoi parce que on en trouve beaucoup de catégories plusieurs catégories ça veut dire que il ya des 17e qui est reconnu pour des personnes bas de gamme ou là bas tu es sûr que tu auras des bruits mais en 17e aussi ou si tu as envie d'être cosy se poser entre amis en mode détente c'est sûr que tu vas du côté un peu plus sobre et je crois qu'on a bien choisi le côté sur ce coup parce que d'après les redoutes qui disent oui de ce côté c'est pas comme de l'autre côté où ça crie c'est un quartier très cas oui justement c'est pour ça qu'on travaille avec la fourchette et et la stratégie de base n'est pas que les gens du quartier parce que les restants africains de toute façon il faut communiquer pour attirer ton peuple vers toi c'est pas toujours compter sur ton entourage parce que si tu veux te mettre dans un bon quartier c'est sûr que tu as pas plein d'africains certes mais comme c'est aussi un quartier classe les africains aussi qui ont une catégorie de vie préfère aussi pour leur sécurité se rendre dans des entrants un peu plus plus calme et classe quoi mais c'est une autre catégorie de la clientèle oui si c'est plus vous avez beaucoup de clientèle de bureau le midi on trouve des gens des bureaux mais le soir ça vient de partout parce que vous saviez derrière la restauration africaine c'est pas comme de la restauration européenne ou en fait c'est des voisins vous préparez pour des voisins mais en fait quelqu'un il peut quitter dans le 77 il vient manger africain aussi parce qu'il aime avec sa famille donc c'est pas le principe n'est pas les mêmes en fait pas spécialement une majeure partie clientèle africaine quand même si non non en les week-ends oui mais en semaine du contrat avec la fourchette on a beaucoup d'européennes qui c'est vrai qu'avec la fourchette ça peut vous amener pas mal de clientèle exactement très cosmopolite d'une cuisine que les français ne connaissent pas et et puis pour les autochtones ça leur fait plaisir de trouver un endroit où ils vont pouvoir manger comme chez eux mais dans de bonnes conditions et fait du car à roquet et aussi un point qui est super important que j'ai pas abordé si on s'est dit qu'aujourd'hui dans les restaurants dans la plupart des restaurants les gens ils vont ils mangent et ils partent et pourtant il y a déjà un problème de solitude en france on se dit que mettre de côté karaoké au moins pour détendre nos clients le week-end ça permet de déstresser aujourd'hui c'est un point hyper important dans la restauration les gens ils aiment beaucoup sortir surtout le week-end échanger des idées ils aiment beaucoup justement et même pas des jeunes même quand ils sont même c'est à dire que même pas que des jeunes ça veut dire que même si vous voulez pas chanter le fait qu'il y a la belle ambiance à côté de vous ça vous change des idées et vraiment les gens ils aiment bien ça alors le fait que puisque j'ai visité vous êtes au sous-sol pour faire le karaoké c'est ça donc le fait qu'on entend dans la musique je suppose que les clients qui sont en rez-de-chaussée ont envie de descendre oui parfois ils finissent de dîner parce que ils finissent de dîner 10 est ce qu'on peut descendre pour le karaoké oui bien sûr aussi comme vous pouvez manger sur place en chantant ça on donne la possibilité à nos clients et c'est vrai que c'est généralement le week-end que ça marche bien comme ça exactement ça vous arrive à faire des soirées africaines tout à faire fait des soirées défilés de mode avec et comme bientôt chaque vendredi nous allons organiser des soirées à thème et on va représenter chaque pays comme j'ai rappelé tout à l'heure il s'agit de la gastronomie africaine et il y aura des week-ends des vendredis où ce sera peut-être la spécialité camerounaise et un autre week-end ce sera sénégalaise et comme ça on va essayer de représenter c'est ça vous avez essayé de faire un petit tour de l'Afrique pour montrer les différentes coutumes les différentes cuisines et peut-être aussi la façon de vivre la façon d'accueillir les gens exactement c'est ça on va essayer de vivre ça et on va essayer vraiment de communiquer sur nos réseaux sociaux parce qu'il y aura le lancement de différentes soirées qui vont se dérouler tous les vendredis et ça sera nommé tout est permis chez banal ok ça va accentuer davantage aussi c'est ça et il faudrait que nous précisons que ce n'est pas que les jeunes et pourtant il reste des soirées karaoké ça ça marche toujours autant il n'y a pas un âge spécial tout à fait ma soeur je le disais tantôt parce qu'il ya des hommes politiques dont on ne va pas citer parce que on respecte l'intimité voilà qui aime bien faire le karaoké ici justement par rapport à cette cas par rapport à ce cadre agréable bien stratégique 17e batignolle donc là je vois que vous avez reçu une jolie coupe alors je voulais savoir qui vous a donné cette coupe c'est l'une de nos clientes très satisfaites je ne sais pas si elle va vous voir si elle va vous voir qu'on la cite dont j'évite de la citer parce que je lui ai pas demandé en avance donc une cliente de très haute renommée et fidèle qui nous a fait plaisir elle est déjà venu ici je ne saurais compter le nombre de fois et c'est pas une jeune et plusieurs fois avec un groupe d'adultes et tout et chaque fois pour le karaoké manger bon dîner et ils sont satisfaits et voilà la récompense ce soir nous lui disons encore merci merci beaucoup vraiment ça son beau cadeau original et puis ça va peut-être vous permettre de vous faire connaître encore plus grâce à cette coupe vraiment merci beaucoup et alors je vois que derrière vous il y a pas mal de sculptures de bois ou viennent-elles alors c'est martisien du cameroun et plus précisément au sud ouest du cameroun et comme vous le constatez et c'est fait par des artisans camerounais mais alors est-ce que par rapport vous avez des clairs vous avez des foncés vous avez les moyennes est ce que selon la couleur du bois ça vient disons de telle partie du cameroun l'autre d'une autre partie du cameroun ou bien elles viennent à peu près tout du même endroit mais vous avez choisi comme on dit le cameroun c'est une africaine miniature comme vous voyez effectivement ça vient du cameroun et en fonction des couleurs du bois on ne pourra dire que c'est telle partie du cameroun parce que dans l'afrique comme le cameroun surtout c'est une zone tropicale avec des zones équatoriales où on trouve les différents types de bois donc ces masques que vous voyez vous pouvez les retrouver au cameroun au bénin au thal partout en afrique centrale comme en afrique de l'ouest mais non tous ces masques que vous avez accroché ils viennent tous du cameroun tout à fait dessiner dessus mais on a les on a décidé de garder le côté original mais sinon parfois vous allez voir des masques avec plus de dessin des peintures mais nous on a voulu laisser le alors on va revenir avec votre restaurant vous faites que des spécialités camerounaises non non on fait de la gastronomie africaine ça veut dire qu'on présente des plats de l'afrique de l'ouest comme centrale pourquoi comme j'ai dit tout à l'heure on a une forte communauté en france et on s'est dit que c'est toujours un plaisir d'aller retrouver des plats que ça fait un moment on n'a pas mangé de pouvoir les déguster dans un restaurant et aujourd'hui la diversité fait qu'on a tous les peu plus donc on touche vraiment l'afrique centrale et l'afrique de l'ouest et qui comporte des plats phares comme le mafé qui est un plat du mali du tchèpe qui est un plat du sénégal du tchèboudienne du dolec qui est un plat d'origine camonaise du poulet d'égé comme vous avez dégusté qui est un plat d'origine camonaise et il y a plein d'autres il y a plein d'autres plats des grillades qui sont classiques qui passent partout comme des entrecôtes d'agneaux et tout ça les poissons avec le poisson briseau aussi c'est un plat avec la tchèque qui est un plat qui vient de la côte d'ivoire et ils aiment très bien et le foufou sous gombo on le mange partout en afrique et des différentes façons dans tous les deux afriques centrales comme de l'ouest de l'ouest de l'est de l'ouest on mange vraiment ça donc chacun trouve son compte alors est-ce que c'est plus ou moins épicé la cuisine camerounaise par rapport au reste de la cuisine africaine ou bien ça dépend des pays non déjà attention déjà je précise déjà que épicé ne veut pas dix piquante oui c'est entre guillemets c'est à dire soit piquante soit épicé c'est à dire vous avez des épices que vous ne trouvez qu'en afrique on va retrouver dans votre cuisine donc un goût très spécial et vous allez avoir la cuisine épicée entre guillemets qui est de la cuisine plutôt piquante en soit il n'y a aucun plat qui devrait être d'origine piquante mais en fait c'est en soit le piment c'est un ingrédient qu'on met en plus mais les épices ce sont pas des choses qui peuvent vraiment être piquants les maffées les cacahuètes c'est des cacahuètes c'est pas piquant donc c'est non c'est pas piquant justement mais c'est des et comme dans chaque pays au cameroun vous allez trouver les épices propres à eux mais ça c'est pour des mets très spécifiques mais qui sont pas des mets très classiques parce que comme elle a dit au cameroun il y a au moins 500 ethnies de chaque ethnie a ses plats mais c'est pour ça que je vous dis que selon les ethnies vous avez des cuisines différentes je suis non justement on peut pas ou des épices différentes avec un plat de base c'est pour ça que non nous on fait pas tous les plats du cameroun parce qu'on a déjà au moins 500 ethnies au cameroun on peut pas représenter tous les plats de tous ces ethnies ça veut dire qu'on a des plats phares du cameroun que dans toutes les cérémonies tu trouveras ça et d'ailleurs dans chaque pays le restaurant ne propose que des plats phares est ce que c'est francisé ce que vous proposez à votre clientèle ou bien est ce que c'est typiquement africain c'est revisité parce qu'aujourd'hui vous pouvez pas faire de la cuisine à l'étranger comme si c'était de la cuisine africaine déjà les épices qu'on peut pas trouver ici et que c'est sûr qui est ça il faut l'avoir en Afrique et même la méthode avec les conditions ne permettent pas qu'on les pratique exactement ici comme en Afrique et même pour faciliter la dégustation aux européennes il faut bien revisiter la cuisine il ya des épices très prononcées je sais que les gens ils peuvent être allergiques même si c'est un plat de base qui compote ces épices je ne mettrais pas parce que je reconnais qu'il ya un épice très prononcée c'est pour ça que dans la restauration on parle de des plats revisité parce que on veut on fait le plat comme en Afrique mais on met pas forcément tous les ingrédients parce que non supporte parce qu'on a grandi avec c'est des épices qui sont propres à nous mais on peut pas l'imposer ou alors demander comme ça mais on arrive à faire tel que ça peut plaire à tout le monde pour trouve certains goûts qu'il ya chez vous en france ou bien c'est vraiment différent comme pour la cuisine asiatique c'est sur certains plats déjà on obligé de faire ça mais comme je disais si nous on n'a pas des plats comme les asiatiques qui font que il faut forcément revisiter à 100% il ya des plats comme le mafé bon c'est vrai que les dames qui repos foyer vont mettre certains épices encore trop traditionnel mais le mafé normal sont un plat simple il s'agit avec des cacahuètes avec de la viande des légumes et voilà il n'y a pas à revisiter mais maintenant si tu mets des épices qui vont donner peut-être une odeur très prononcée sachant qu'il ya des gens qui vont consommer qui connaissent pas tu mettra pas cette odeur très prononcée mais ça changera pas le goût du mafé en fait et est-ce que vous faites vous devez en faire des soirées des mariages africains est-ce que vous faites des places spéciaux dans ces cas là puisque si les gens vous disent qu'on écoute et moi je suis d'origine camerounais je voudrais faire mon mariage chez vous donc je voudrais un mariage typiquement camerounais est ce que vous allez lui faire un mariage typiquement camerounais ou bien un mariage camerounais francisé oui ça dépend des invités il y aura des questions à poser en avance et c'est quoi votre type d'invité est ce qu'il s'agit des camerounais 100% est ce que c'est un mariage purement camerounais ou des invités ce sera que des camerounais là en ce moment on saura comment faire des plats mais si c'est un mariage mixte avec peut-être des invités d'autres nationalités autres là on saura par exemple dans le menu on va faire du poulet braise aussi on va faire d'une bolet qui est un plat typiquement camerounais et qu'on trouve d'ailleurs dans toutes nos cérémonies donc c'est un plat vraiment phare et il y aura des plats comme ça mais on va quand même faire des places que chacun trouve son compte un buffet vraiment multiple avec des variétés un peu diversifié et de telle sorte que et comme je vous disais des épices chez nous les piments c'est quelque chose qui se met dans un bol séparé et précisé sauce piquante et des condiments nos épices comme vous aviez mentionné tout à l'heure c'est fait et c'est créé condiments on appelle condiments pour manger du poisson manger du poulet oui comme ce que j'ai vu vous avez sauvé un petit bol il faut préciser c'est important de préciser aux clients ça c'est la sauce piquante ça c'est des condiments ça se mange comme ça parce qu'il ya beaucoup de nos clients qui viennent et c'est leur première fois ils n'ont jamais mangé africains et alors là ils ont besoin d'orientation nous on va vers eux oui c'est une première fois et à chaque fois quand je suis là j'essaie d'expliquer dans chaque détail là si vous êtes à l'égypte peut-être au cacahuète mangez pas d'hier du mal fait est ce que vous aimez les oignons si vous aimez les oignons pouvez mais le yassa parce que c'est une sauce qui est à baser comme ils aiment beaucoup et quand vous conseillez selon les attentes du client c'est sûr qu'après il est content il revient et dans votre clientèle vous avez un pourcentage important de nouveaux clients de gens qui n'ont jamais à manger africains oui beaucoup oui donc il ya beaucoup curieux beaucoup beaucoup de curieux en france en tout cas je suppose que ils doivent en venir parce que ça doit leur plaît ils aiment beaucoup et je pense d'ailleurs que la cuisine africaine dans cinq dix ans ça sera aussi connu comme la cuisine asiatique parce que avant ce que je me rends compte ça fait un an là on s'en rend compte que en fait la cuisine africaine elle est très aimée mais les gens ils connaissaient pas mais pourquoi parce qu'on n'a pas assez mis nos plans avant vraiment merci Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !